Argent, gloire et succès, à quel prix ? Et je vais commencer par vous poser quelques questions qui donnent à réfléchir. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en place pour obtenir la position que vous avez aujourd'hui ? Combien vous a coûté votre promotion, le poste que vous occupez aujourd'hui, de devenir peut-être l'épouse de cette personne ? Combien vous a coûté le style de vie que vous menez aujourd'hui ? Alors, est-ce que cela vous a coûté un gros mensonge, une petite tricherie sur votre CV, des pots de bananes à vos collègues, des critiques dans leur dos, des murmures ? Est-ce que cela vous a coûté la corruption ? Est-ce que cela vous a coûté pour certains de vous dénuder ? Ou alors, est-ce que cela vous a coûté d'avoir une fausse identité, de faire un faux acte de naissance ? Si vous avez mis en place toutes ces choses-là, j'ai envie de vous dire aujourd'hui que tout ce dont Dieu n'est pas la source peut partir en fumée du jour au lendemain. Et cela est valable pour les richesses, cela est valable pour tout ce qu'on a dans la vie, en fait, dont Dieu n'est pas l'auteur. La Bible nous dit dans le psaume 73, c'est Asaph qui a écrit ce psaume, et il parle en drôle des personnes méchantes. En fait, c'est des personnes qui acquièrent des choses, et Dieu n'est pas l'auteur des choses que ces personnes ont eues dans la vie. Et en fait, il dit, j'étais jaloux des ventards en voyant le bien, le bien-être des méchants, parce que nous sommes des êtres humains, et parfois, on peut voir des personnes qui prospèrent, qui ont une certaine gloire, qui ont une certaine richesse à laquelle on aspire, et elles ont eu cet argent peut-être de la mauvaise manière, et on peut les envier comme ça et vouloir être comme elles. Et c'est un peu le cas ici dans le psaume d'Asaph qui dit qu'il était jaloux. Il enviait ces personnes-là, et il se disait, rien ne les tourmente, leur corps prend de l'embonpoint, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes, ils sont toujours tranquilles, ils augmentent leur richesse. Et lui, il se disait, mais c'est pour rien que j'ai purifié mon cœur, donc c'est pour rien, en fait, que je suis restée attachée à Dieu. En d'autres termes, c'est ce que ça signifie. Moi aussi, j'aurais pu faire quelques magouilles et avoir de l'argent. En d'autres termes, c'est ce que ça signifie. Et il dit, après réflexion, quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux, jusqu'au moment où je suis entrée dans le sanctuaire de Dieu, j'ai prêté attention au sort final des méchants. Il dit, tu les places sur un terrain glissant, tu les fais tomber dans la ruine, et voilà, en un instant, ils sont détruits, ils ont disparu, anéantis par l'épouvante, comme un rêve qui se dissipe au réveil. Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que du jour au lendemain, leur richesse, elle s'est envolée. Ces choses qu'ils ont mis du temps pour avoir, elles s'est envolées du jour au lendemain. Pourquoi ? Parce que Dieu n'était pas la source. Et ce qui est dommage, c'est que parfois, on peut voir des chrétiens même qui vont jusqu'à s'éloigner de leur appel pour poursuivre cette gloire, pour poursuivre cette richesse, dans laquelle Dieu n'a aucune part. Et vraiment, c'est dommage. Et on peut voir le cas, par exemple, de Judas dans la Bible. Judas a été appelé pour être un disciple de Jésus, mais son amour pour l'argent l'a poussé à craindre Jésus-Christ, et il s'est suicidé par la suite. Ensuite, on peut aussi voir le cas de Demas, qu'on lit dans Philemon, dans Colossiens. Paul présente Demas comme son collaborateur dans l'œuvre. C'est quelqu'un qui a été appelé pour servir Dieu, mais quand il écrit à Timothée, il dit « Demas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. » Donc pour l'amour, en fait, des choses que le monde a à offrir, en fait. Et aujourd'hui, je veux vous encourager que cela ne soit pas votre histoire. Ne vous laissez pas détonner par les richesses de ce monde. Ne vous laissez pas détonner par tout ce que le monde peut vous offrir. Je vous encourage à marcher dans l'intégrité. Les richesses en soi ne sont pas un problème, comme on a dit, mais marchons dans l'intégrité, marchons vraiment dans la direction que Dieu a choisie pour nous. Et peut-être que vous me regardez, vous vous dites « Mais moi, j'ai déjà franchi ce câble-là. Moi, je suis déjà allée un peu trop loin. » Je veux vous dire aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour revenir à Dieu. Il n'est pas trop tard pour avancer avec lui parce que la vraie richesse, la vraie gloire se trouve en Jésus-Christ lui seul. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission « Bonjour chez vous » sur ENCI TV. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501